... C'est un événement un peu exceptionnel en fait, puisque c'est la première fois qu'un ministre des Affaires étrangères va au salon de l'aéronautique. Il y va d'ailleurs sur la base d'une histoire ancienne, c'est pas la première fois du tout que le Quai d'Orsay s'occupe de l'aéronautique, puisque parmi les grandes filières d'exportation les plus visibles et les plus importantes, l'aéronautique est peut-être la plus emblématique. Donc, les hélicoptères, la participation, les drones et Airbus. La place du ministre des Affaires étrangères est tout à fait normale ici. Pourquoi ? Parce que vous savez que j'ai fait de la diplomatie économique la priorité numéro un. Et évidemment, tout le secteur de l'aéronautique est essentiel pour notre activité économique. Ça c'est le deuxième exemplaire pour l'armée française. Le premier fait des essais en vol. devraient être livrés avant le 14 juillet. Nous avons en 2012 fait à peu près 50 milliards de chiffres d'affaires. Là-dessus, il y a plus de la moitié à l'export. Quand on voit en plus le nombre des exposants ici, le nombre des délégations étrangères, c'est vraiment un secteur magnifique, à la fois d'un produit technologique, d'un produit commercial. Derrière, il y a au quotidien, effectivement, dans les postes à l'étranger, chez nos ambassadeurs et en centrale, un suivi, un travail de fourmi pour faire en sorte que là où c'est nécessaire, quand les boîtes le demandent, on essaye de donner le fameux coup de pouce. Pour une entreprise comme Thalès, la diplomatie économique est fondamentale. Nos clients sont la plupart du temps des clients étatiques ou très liés à des structures étatiques, qu'il s'agisse de nos activités dans le domaine de la défense ou dans le domaine civil. Madame, Messieurs, on va passer un signature d'un contrat entre la société chinoise IT et Thalès sous la présence de M. Long Fabius, ministre des Effets Tranchés, et M. Jean-Bernard Lévy, président directeur général de Thalès. Vous comme Thalès, c'est une présence dans des dizaines de pays dans le monde, 150 pays au total, et plus particulièrement dans une cinquantaine. Chaque fois, l'ambassade est un échelon très important pour notre action. On travaille en permanence dans tous les contacts que nous avons avec Soho, avec Saint-Franc, avec tous ceux qu'on a eus. Il y a peu de domaines dans lesquels on est numéro 1 au numéro 2 mondial. C'est un secteur assez concentré, mais nous sommes premiers en matière de lanceurs, par exemple. Nous sommes parmi les tout premiers en matière de satellites. En matière d'aéronautique civile, suivant les années, c'est le fameux match Boeing-Airbus. Et c'est un domaine dans lequel la France a toutes les compétences. La diplomatie économique est vraiment quelque chose de fondamental. Donc le concours que nous apporte le Quai d'Orsay au travers de ces différents réseaux est vraiment quelque chose d'important pour une société. Je prendrais l'exemple d'un marché que l'on est en train de finaliser avec le Pérou, qui consiste à adapter des matériels complémentaires sur le Mirage 2000, et où la capacité d'intervention, l'entregenre des réseaux du Quai d'Orsay a été fondamentale pour nous ouvrir les bonnes portes au bon moment. Moi, j'ai dit à tous mes ambassadeurs partout, vous aidez l'aéronautique à fond, et je crois que ça marche bien. Merci. 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 Merci.